Dans un autre genre, bien décalé celui-là, la toute nouvelle et désopilante comédie de Sébastien Thierry se jouait le théâtre Édouard VII. Et elle en dit long sur les événements improbables qui en dictent le sujet. C'est comme s'il en pleuvait, est le titre. Pierre Arditi et Evelyne Buil en tête d'affiche s'y promènent très à l'aise avec une malice non dissimulée qui est mise en scène par M. Bernard Murat. Ça se reproduit pas les billets. Ils ont pas fait un petit. T'arrête de me parler comme à une conne. Réfléchis, c'est tout. Ah bah alors. Alors si tu réfléchis, on va pas discuter. Un homme qui est le médecin anesthésiste rentre chez lui et il trouve sur la table un billet de 100 euros. Il s'en émeut pas. Sa femme rentre juste derrière lui. Le lendemain, elle amène le petit déjeuner et il se lève et en arrivant dans le salon, il découvre une liasse de bifeton sur le canapé. Si t'as dérapé, voilà, t'as dérapé. Ça m'en te demande de me le dire. Tu me traites de pute. Non, j'ai pas dit pute. Ah bah si j'ai dérapé en échange de 1420 euros. Alors un cambrioleur, ça emporte. Ça prend les choses, ça les enlève. Ça dépose rien un cambrioleur. C'est peut-être un débutant. Oui, voilà, c'est ça. On est jamais dans le sérieux. On est dans le surdimensionné. Ils sont très vite dans un état qui n'est pas naturel. Ils sont très vite en état de crise. On se marre de voir ce que l'argent peut faire de nous. C'est peut-être un cadeau. Un cadeau ? Quelqu'un qui veut nous remercier. Qui ? Je sais pas, un de tes patients. Je suis anesthésiste, Laurent. Il y a dans les comédies de Sébastien Thierry ce qu'il peut y avoir dans certaines pièces de fait d'eau qui sont aussi folles et où tout est possible parce que personne n'écoute personne. C'est complètement baroque et surréaliste et en même temps très quotidien. C'est comme ça que tu me vois ? Comme une femme de footballeur ? Être de gauche, c'est pas forcément porter un pull qui gratte et bouffer du pâté de foie en boitre. Comment ne pas craquer en dégustant l'intelligente prose colorée et goûteuse du chef Félag ? Avec lui, on savoure facile la subtile cuisine humaniste qu'il nous offre. Et même quand ça pique un petit peu ici ou là, c'est toujours avec de l'humour. Pour ce qui est de l'univers de Sébastien Thierry, là c'est presque aussi du gâteau. Et tant, cet absurde-là ne peut laisser indifférent. Indifférent peut-être, mais surtout fou, farfelu, drôle et brillamment efficace. Alors avec un art d'ITI en pleine forme et puis une ébline d'huile tout à fait irrésistible, ce n'est que du plaisir. Bon théâtre à tous, bonne semaine, à très vite.